Urban FM 104.5 Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, on est avec Elvis, Elvis, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin ? Je suis un peu fatigué et puis j'ai mal dormi, je pense à l'Ukraine. Ah bon, d'accord, rapproche-toi du micro s'il te plaît. Je pense à l'Ukraine. C'est un monstre, c'est un monstre, c'est un mauvais truc. Laisse-le tranquille. J'ai mal pour l'Ukraine, en fait. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Toi, tu t'es préoccupe des problèmes de l'Ukraine, tu sais que le pain est à 150. Oui, je sais que c'est à 150. Le carton de sucre est à 1000 francs. Le bidon d'huile est à 16 000. C'est compliqué. Mais quand même, on a la santé, mais je pense à l'Ukraine. Ce n'est pas ça le plus important. Si tu ne manges pas, tu vas avoir la santé. Donc tu ne manges pas chez toi, mais bon, tu regardes à l'Ukraine. Voilà, c'est vous les adeptes du Hume-Varcon faire comment ? On est dans le sport, on est dans le sport. Pardon, ce n'est pas ta rubrique. Donc comme je disais, je pense un peu à l'Ukraine. Bon, j'espère. Au dynamo de Kiev. Au dynamo de Kiev. C'est un grand club, hein ? Oui, c'est un grand club. C'est là où… Ils n'ont jamais gagné la championnation. Non, ils n'ont jamais gagné la championnation, mais c'est là où on a vu naître Tchevchenko. Tchevchenko. Qui a remporté le ballon dans 2004. Donc aujourd'hui, avec ces bombards, c'est sûr que les championnats seront interrompus là-bas. C'est clair. Sans oublier qu'il y a aussi les éminatoires de la Coupe du Monde 2022, d'Ukraine, qui n'est pas encore qualifié. Donc comment ça va se passer ? Ah ouais, chacun, il règle ses problèmes. Toi, tu règle tes problèmes et les autres, il règle un problème. Bien sûr. Tu as raison, Elvis. Tu as raison. On va parler de sport ce matin. On parle de tennis. Il faut déjà souligner que Djokovic, le numéro un mondial qui a raté le Pen d'Australie, où il avait été écarté, il a pu participer à le Pen de Dubaï. Parce qu'à Dubaï, ils n'ont pas exigé que les sportifs puissent être vaccinés. Donc si tu as le test PCR négatif, tu participes. Il a gagné. C'est un vrai pays. Et Djokovic qui a participé à cette Pen de Dubaï, il est sorti en quart de finale. On l'a battu. On l'a battu. Donc cette défaite-là est venue bouleverser le monde du tennis qu'on connaissait depuis 18 ans. Donc depuis 18 ans, c'est le top 4 qui était numéro un mondial. Lorsque je parle du top 4, je parle de Djokovic, je parle de Federer, je parle de Nadal, je parle de Andy Murray. Bon, les gens ne connaissent pas Andy Murray. Il est écossais. Il est écossais. Il est écossais. Il est de la Grande-Bretagne. Donc depuis 18 ans, le top 4 occupait la place numéro un mondial. Donc du coup, la défaite de Djokovic à le Pen de Dubaï en quart de finale a tout changé. Donc dès lundi, le numéro un mondial devient le russe. Medvedev. Ah bon, sérieux. Sérieux. Donc du coup, ça devient compliqué. Les russes sont un peu partout. Et Djokovic aussi qui, lorsqu'on se souvient la dernière fois en fin 2019, quand il avait perdu sa place de numéro un au déclin de Nadal, il avait reconquis trois mois après, mais à l'époque, il n'y avait pas encore le Covid. Donc là, ça devient compliqué pour lui parce qu'il a perdu du point en ratant le Pen d'Australie. Là, il a perdu en quart de finale à le Pen de Dubaï. Et pour les prochains jours du côté de l'ouverture des États-Unis, il ne va toujours pas participer parce que là-bas, pour participer, il faut être vacciné. Aux États-Unis ? Aux States. Ça dépend de l'État. Non, ça dépend de l'État. Là où on se joue. Mais bien sûr. Parce qu'il y a des sportifs américains qui ne sont pas vaccinés et qui continuent à jouer. L'État où les internationaux des États-Unis vont débuter dans quelques jours-là, il faudrait que Djokovic s'est vacciné. C'est ce que dit la vraie, ça dépendra de l'État. C'est ce qu'il dit, il confirme que dans cet État, il faut le vaccin. Oui, mais ça dépend de l'État aussi parce qu'il y a des basketteurs qui ont eu des problèmes à cause de cette question-là aussi. Il y a même des joueurs de la NFN. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des... Si Djokovic arrive à prouver qu'il y a des composants dans le vaccin dont il est allergique, il va jouer ? Il va le prouver comment ? Il va le prouver comment ? C'est ce qu'on attend là. Il y a des gens qui le font. Bien sûr, mais pour être numéro un mondial, il faut non seulement remporter des tournois de Grand Chalice. Non, il va jouer. Qu'on avait cité la dernière fois, Le Pen d'Australie, l'US Open, le Dom et Roland Garros. Il a déjà... Il faut obligatoirement être vacciné. Il a déjà raté un Le Pen d'Australie qui a été remporté par Nadal. Donc, tu comprends que ça devient compliqué pour lui, en fait. Ça devient vraiment compliqué puisque jusqu'à présent, il ne s'est toujours pas vacciné. Il ne s'est toujours pas vacciné. Donc, il a perdu déjà sa place numéro un mondial qui sera, à partir de lundi, remis à Horus Mekvedev pour la première fois en 18 ans. Comme je le disais, c'était le top four qui était à cette place-là. On va parler de rugby pour parler du tournoi de six nations. Oui, c'est un grand tournoi. Oui, on va pratiquement dire que c'est la Coupe d'Europe de rugby. Et dans ce tournoi de six nations, nous avons six pays, la France, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, le pays de Galles et l'Italie. Maintenant, au sorti des deux premières journées, c'est la France qui est en tête, suivie du 15 de la Rose, suivie de l'Irlande, l'Écosse, le pays de Galles et l'Italie. Donc, pour les rencontres de ce week-end, on a le 15 des Bleus, la France qui sera opposée à l'Écosse, demain, samedi, à partir de 15h. Le 15 de la Rose sera opposé au pays de Galles, toujours, le samedi à 17h45. Et l'Irlande sera opposée à l'Italie le dimanche à partir de 15h. Là, c'est pour parler du rugby. On va faire un tour du côté des championnats européens. dire déjà qu'on a le choc ce week-end qui va opposer l'un des plus beaux palmarès de la Ligue 1, à savoir le Paris Saint-Germain, qui sera opposé au FC Saint-Étienne. Il faut souligner que Saint-Étienne, avec l'international Denis Bouanga, actuellement n'est pas en bonne forme parce qu'ils sont pratiquement relégables. Ils sont 17e aujourd'hui. Vivement que ce grand club français puisse ne pas descendre dans la deuxième division parce que Saint-Étienne, c'est quand même 10 fois champion de France. C'est l'équipe la plus titrée du championnat de France et c'est l'équipe qui a fait, le club qui a fait les beaux jours du championnat de France durant les années 80 avec Michel Platini et autres. Et le Paris Saint-Germain aussi qui aimerait dominer la Ligue 1 pour mieux préparer le huitième de finale retour où cette équipe du Paris Saint-Germain sera opposée au Grand Réal de Madrid. Et pour le week-end, nous avons quelques matchs. Grand Réal ? Oui, au Grand Réal de Madrid. Tu veux comparer le Réal à qui ? C'est le Grand Réal de Madrid. Non, attends, Elphys, laisse d'abord. On va lui poser une question, monsieur. Mosley, bonjour. Non, bonjour, d'après-midi. Comment tu vas ? Ça va ? Bonjour, Elphys. Tu vas bien ? Bonjour tout le monde. D'accord, on peut te poser une question ? Oui, laquelle, oui. Voilà. Tu veux comparer le Réal de Madrid à qui ? Comparer quel Réal de Madrid ? Le Réal de Madrid. De maintenant ou bien avant ? Le Réal de Madrid, l'équipe de foot. Il n'y a pas de Réal de Madrid de maintenant ou d'avant, c'est le Réal de Madrid. Même dans 100 ans. À Barcelone ? À Barcelone. Non, Barcelone, c'est 5 titres. Ça veut dire quoi ? Le Réal de Madrid, ça veut dire quoi ? C'est à 13 titres. Aubameyang est là-bas, il n'est pas au rien. Je t'ai dit que je supporte Aubameyang quand il joue à l'équipe nationale. Je ne vais jamais supporter le Basse. Il a marqué hier. Oui, je sais. Je regarde les matchs. Mais le grand, depuis qu'Aubameyang allait à Barcelone et tout, mais le pays a basculé, j'étais à 13 titres pour aller demander le maillot. Moi, je supporte Aubameyang. Je vous dis, vous allez bien voir Aubameyang cette année. C'est un footballeur que je supporte. Quand il joue avec les Panthères, s'il joue au Barça, je vais supporter. Vous allez bien voir Aubameyang cette année. Je ne vais jamais supporter le Barça, même si ma mère joue là-bas. Moi, je me supporte dans le Barça. Pour faire un clin d'Aubameyang, effectivement, pour le huitième de finale retour, le FC Barcelone avait fait un 1-1 au Newcombe face à NAP, mais ils sont allés arracher la qualification du côté du stade Diego Armando Maradona du côté de NAP. 4-2 à 2 et Aubameyang a marqué le troisième but. Un super but. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui... Non, redis encore un. Un super but. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, l'attaquant gabonais, le capitaine des Panthères, est en train de retrouver son niveau. On espère vivement qu'il va revenir avec la sélection, tout comme Mario Lémino aussi qui aligne les performances avec Nice et pourquoi pas aller prendre la qualification pour la Cannes 2023 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, pour ce week-end, on a quelques matchs de la première ligue pour ceux qui adorent les paris. Il y a Lille qui sera opposée à Tottenham, il y a Branton qui sera opposée à Newcastle, il y a Brighton qui sera face à Aston Villa, Christian Palace face à Burnley, Manchester City qui va jouer contre Watford, et Everton qui va jouer contre Manchester City. C'est ce week-end. Donc, vous avez la possibilité d'aller faire les paris. Et on va terminer ce tour de sport pour parler de l'élimination des Panthères du Gabon. Le mercredi, les Panthères du Gabon se sont inclinés 2 buts à 1 au stade dans des Sibans. Donc, c'est pratiquement la copie collée du côté de Lomé. Les Panthères du Gabon avaient perdu 2 buts à 1 et ici au Gabon, cette même équipe gabonaise a perdu 2 buts à 1. Donc, c'est la première qualification de l'équipe togolaise pour la Cannes féminine qui va se jouer du côté du Maroc. Bon, beaucoup se disent non, on aurait pu se qualifier et tout, mais comme on s'est l'habitude de dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a pas de championnat. Le code Tristan Mombo a bel et bien allié la meilleure équipe gabonaise, mais il n'y a pas de championnat du côté du Gabon. Donc, on fait comment? Est-ce qu'on devait aller avec une équipe qui n'est pas en jambes et aller prendre les 7, les 8-0, comme à l'époque l'équipe de la RDC en Coupe du Monde, Swan 14, où c'était des scores fleuves, c'était du tennis? Non, moi je pense qu'il faudrait d'abord qu'on l'aille de l'un salle en famille, que l'arrêté, qui a évidemment stoppé tous les championnats sur le plan national, qu'on puisse revoir ça pour relancer déjà les sports au niveau du Gabon. Même actuellement, on n'a pas l'Oxu en fait. On se souvient que l'Oxu, c'était, on va dire quoi, la plateforme qui permettait à ces clubs de première division, deuxième division et junior, toutes catégories confondues, de pouvoir répérer les jeunes talents. Et c'est à travers cette grande compétition qu'on a vu des sportifs tels que Géraldine Robert sortir, les Mario Sassoumouk, pour parler des... C'est-à-dire la directrice de la responsable de l'Oxu, de la nouvelle formulation de cet Oxu aujourd'hui. Mais, à présent, il n'y a rien. Et on a vu des gens comme Paul Kessani sortir à l'intérieur, des athlètes aussi, comme Rudi Zamilama, qui ont commencé ici. Et on a même vu le taekwondo car, Anthony Obama, qui a commencé ici à l'Oxu avec le lycée. Maintenant, c'est-à-dire que s'il faille qu'on puisse rattraper le peloton, il faudrait d'abord que l'on recommence avec tous ces championnats à l'Oxu, qui est l'organisation des sports scolaires et universitaires. Donc, du coup, c'était les lycées et les universités qui se retrouvaient. Et ensuite, on aura la reprise d'autres championnats, des deuxième divisions et des premières divisions, pour évidemment, qu'on puisse rattraper le peloton. Parce que là, nous sommes en retard. Le Gabon est, je pense, actuellement, le seul pays de la sous-région où les championnats n'ont toujours pas commencé depuis un an et demi. Mais c'est pas assez à cause de la stratégie de lutte contre la cause. Mais justement, cette stratégie qu'on peut souligner d'ores et déjà, parce qu'aujourd'hui, on compte moins de 10 personnes contaminées au Covid-19. Donc, c'est-à-dire que la stratégie a payé la riposte. Tu as vu moins de 10 personnes contaminées où ? Tu as le résultat des derniers... Actuellement, ils sont encore, mais c'est moins de 10 ? Il a raison parce que le... 356 nouvelles guérisons et seulement 14 nouveaux cas. Voilà. Nouveaux cas, juste 14. Ça a fortement baissé. Ah oui. Ça a fortement baissé. Ça, je crois, on a eu la communication du 20. Non, ça, c'est celle d'hier. Du 20 février. Ça, c'est celle d'hier. D'hier, c'était pareil. On était à moins de 10 cas. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la riposte du Covid a bel et bien montré sa force. Et vu que les cas ont vraiment baissé, je pense qu'à présent, maintenant, on peut redémarrer de façon, comme disent les anglophones, step by step, un peu, un peu, pour la reprise des championnats. Mais le truc aussi, c'est que tout ne repose pas sur la baisse des cas ou encore des personnes contaminées. Tout repose aussi, selon les informations qu'on a eues à la sortie de la conférence de presse animée par le conseiller porte-parole du président de la République, c'est qu'il y a un modus operandi qui a été arrêté entre le ministère ou le gouvernement et les fédérations. C'est celui de faire en sorte que les athlètes se vaccinent. Donc, les sportifs devaient se faire vacciner. Et jusqu'à aujourd'hui, on en compte sur le bout des doigts ceux qui ont sacrifié à cet exercice, du moins qui ont décidé d'aller se faire vacciner. Mais il faut comprendre qui sont les footballeurs ou encore les athlètes de manière générale sont certainement aussi dans cet esprit. On se pose la question de quelle est l'importance aujourd'hui de se faire encore vacciner. Quand on voit comment, même en Occident, il y a des mouvements qui se soulèvent, qui se lèvent pour dénoncer la vaccination obligatoire. Est-ce qu'il n'est pas mieux pour notre pays que de continuer à prendre des sanctions ? Par exemple, le gouvernement, par exemple, vient d'être écarté de toutes les compétitions de la CAF. La FIBA pourrait faire la même chose. Ou la Fédération africaine de basketball, par exemple, pourra faire la même chose. Handball et ainsi de suite. Mais il faut qu'aujourd'hui, on soit dans une logique cohérente qui permettrait de la réouverture, aussi bien des gymnases que des stades de football, pour permettre à ce que les athlètes se remettent dans le bain. On ne va pas éternellement rester dans cet environnement où il faut appeler uniquement la vaccination. Quand on sait qu'il y a un fort ralentissement de cette question même à l'international, on le voit depuis pratiquement deux, trois mois, les chiffres qu'on nous donnait sur la vaccination. Même un pays champion du monde comme Israël, ça s'est un peu tassé. Donc, il faut aujourd'hui qu'on trouve d'autres solutions. Peut-être obliger les athlètes à faire des tests PCR, comme disait, pour le cas de Dubaï, par exemple. C'est une bonne issue. Faire des tests PCR et voir qui est positif ou pas si vous êtes positif. Eh bien, vous n'êtes pas sélectionné. Maintenant, si vous n'êtes pas positif, eh bien, vous jouez. Cela permettrait de donner une certaine respiration au monde sportif au Gabon parce qu'il vit quand même, les joueurs, du moins les athlètes, dans leur ensemble, vivent des moments quand même assez compliqués. On peut même le souligner, le manque de la tropicale à Missa Bongo, la tropicale du côté du Rwanda qui est en train de se dérouler. Le marathon, tout ça. Le marathon, tout ça. Et récemment, on a vu comment on a bêtement éliminé nos dames panthères. Est-ce que tu as regardé le match ? Le match des panthères. Les panthères des filles. Bien sûr. Le niveau était bon. Oui, le niveau est là. Le talent y est. Les Gabonais, nous sommes talentueux. Mais ce sont les gens d'entraînement qui manquent dans les jambes. Ce sont les gens d'entraînement. On a pu le voir avec l'équipe nationale à la Cannes 2022 au Cameroun. Le premier match était difficile lorsqu'on remporte face au Comor. Mais après quoi ? Les gars ont recommencé le training. Ça a repris et puis voilà. Donc c'est un peu ça. Merci Elvis avec nous ce matin qui parlait de sport dans l'Uda Fresh Morning sur les 104.5 Urban FM. Là, c'est assez bien dans quelques minutes. On aura René Rutte qui va venir avec le versus du jour. Et Mosley qui va nous parler de politique en fin d'émission. Restez connectés sur les 104.5. Et on aura beaucoup de questions historiques à poser à Mosley en ce qui concerne le conflit russe et ukrainien.